Alors maintenant, avec les tzadikim, il y a un piège. Il y a toujours des pièges dans plein de choses, mais il ne faut pas croire que le tzadik, c'est le bandueux. Malheureusement, c'est des choses qu'on a vues, je vous ai cité des exemples. Le Rav dit toujours, les différences entre echad, qu'on fait le schéma, on dit schéma israël, hachem el-kenu, hachem echad, pourquoi on insiste sur le dalet, echad, pour pas qu'on entende acher, un autre. Echad et acher, c'est le même mot. Il y a une toute petite différence, c'est une petite pointe en haut du dalet. Si on enlève cette pointe, ça fait un rech. Si on enlève cette pointe, ça fait echad. Vous comprenez ? Et donc, la nuance entre le respect du tzadik et la vodazara du tzadik, et ça, c'est des choses qui malheureusement existent, elle est fine. Il faut faire attention. Le tzadik, ce n'est pas le bon dieu. Il y a aussi une chose qui est risquée, c'est de croire qu'en faisant partie de la cour du tzadik, ça fait bien, mais on ne cherche pas à apprendre de lui. Or, l'intérêt de fréquenter le tzadik, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans ce cours, c'est que le tzadik, c'est ses enseignements, c'est ce qu'on va apprendre de lui. Celui qui est là juste pour la parade, le Rama de Pano dit la chose suivante, il revient en Gilgoul en chat, qui tourne autour des poubelles. Oui, tu n'es là que pour faire bonne figure, mais l'intérêt de fréquenter le tzadik, c'est pour profiter de ses enseignements. Il nous donne des raccourcis, il nous donne, comme on a dit, la lampe, il nous donne des conseils, parce que justement, c'est un rave. Vous savez qu'un rave, quand il reçoit, pendant des dizaines d'années, un rave Pinto, ça fait 30 ans qu'il reçoit. Imaginez le nombre de gens qu'il a reçus. Il en a vu des histoires de vie. Il en a vu comment, quand quelqu'un fait comme ça, ça arrive comme ça. Il ne faut pas croire que les choses sont stables, les choses peuvent changer. Il peut nous faire profiter de toute son expérience. Les khachamim aussi sont appelés, dans la Torah même, dans Bamidbar, les yeux du peuple. À Kadosh Baruch Hu, il appelle les khachamim les yeux du peuple. Pourquoi ? Parce que les khachamim et les tzadikim voient des choses que nous ne voyons pas. Car ils étudient la Torah beaucoup plus que tout le monde. Je vous donne un exemple. Quand il y a eu Internet, au début des années 90, déjà, les khachamim de l'Aïda Akheredit, ils ont dit, attention, on peut arriver à n'importe quoi. À l'époque, s'il n'y avait pas tellement de vices, de trucs, c'est devenu après. Ou de tout ce qu'il y a de mal dans Internet. Internet peut servir pour les mises votes, pour donner des cours. On est en train de l'utiliser maintenant Internet pour donner le cours, etc. Mais il faut faire attention. Et il y a des khachamim, tout de suite, ils ont dit, attention. Attention à ce qui peut se passer avec cet Internet, ça peut. Faites attention à ce que vous faites avec. Déjà tout de suite, avant même que, maintenant, ils disent, attention à qui vous donnez vos enfants, avec qui ils communiquent. Attention, essayez ça. Mais eux, ils l'ont dit il y a longtemps. Déjà, moi, je me rappelle. Et je me rappelle une fois, à France Info, ils se sont moqués des rabanimes. À France Info, une radio, ils se sont moqués des rabanimes qui disaient, attention, Internet, alors qu'Internet, c'était le truc super, la super découverte, la super chose, ça va nous ouvrir plein d'horizons. Déjà, ils ont vu. Ça s'appelle Ené Haïda. Pareil pour la télévision ou le cinéma. Les khachamim, ils ont dit déjà dans les années 60, 70, attention avec la télévision. Et à l'époque, s'il n'y avait rien de mal, il y avait un carré blanc, s'il y avait un truc un peu, il n'y avait rien de vraiment grave, vous voyez. Mais ils ont vu comment ça allait tourner. Et ils ne se sont pas trompés. À Ené Haïda. À Zéou Kacham, à Rouet Anolad. Le khacham, il voit la suite des événements. Et donc, quand on s'attache avec ces khachamim, nous, en nous attachant, ils vont nous aider, ils vont nous éviter beaucoup d'obstacles. Maintenant, d'où eux arrivent à voir comment une chose peut être dangereuse ou mauvaise ? Eh bien, il faut savoir que, et vous le savez peut-être, que dans Bereshit, il y a marqué Akash Burku, il a créé une lumière. Il a vu la lumière, il a vu qu'elle était bonne. Et après, on n'en parle plus du tout, du tout, du tout de cette lumière. Dans toute la Torah, on n'en parle plus de cette lumière qu'Akash Burku a créée dans Bereshit. Ça se rappelle Or Aganouz. La lumière, cette lumière-là, elle a été ganouz. Gnouza, elle a été cachée. Les khachamim nous disent, qu'est-ce qu'il en a fait de cette lumière ? Akash Burku nous parle d'une lumière. Il crée une lumière, on n'entend plus parler de toute la Torah. Akash Burku, il a caché cette lumière dans la Torah. Cette lumière, nous n'entendons plus parler du tout. Il a caché dans la Torah pour qui ? Pour les tzadikim, la tzidlavo, les tzadikim qui vont venir dans toutes les générations. En étudiant la Torah Lishma, cette lumière-là, elle va venir, cette lumière-là va les éclairer. Ils vont avoir ce qu'on appelle un peu de roi ha-kodesh, un peu de, une étincelle comme ça, où ils arrivent à voir des choses. Les tzadikim, combien d'histoires, je ne vais pas vous raconter, mais combien d'histoires avec les tzadikim qui voient des choses, qui sentent des choses, qui peuvent vous dire, un tel a été kidnappé, ils se trouvent dans tel endroit, un tel. Ils savent des choses extraordinaires, les tzadikim, et des choses qui sont étonnantes. Moi, je l'ai vécu avec Ravi Israël. Combien de fois des femmes sont venues chez Ravi Israël et lui ont dit, voilà, je suis enceinte, ou un homme qui vient, ma femme, elle vient d'être enceinte. Le Ravi dit, c'est un garçon, le Ravi dit, c'est une fille. Et comme il disait, c'était, mais elle a un mois de grossesse, deux mois de grossesse, comment il sait ? C'est ça, Ora Ganouz. Ils ont, en eux, à force d'étudier lishma, ces zikuli lishem shamaim, ils ont, en eux, ces istincelles de sainteté qui font qu'ils arrivent à voir des choses qu'un homme, même intelligent, ne peut pas savoir. C'est ça, c'est grâce à ça. Et c'est pour ça qu'on les appelle Einaida, les yeux du peuple. Je vais vous lire un petit passage qui est écrit dans un livre durable. Je vais écouter ce qu'il dit. Sur ça. Le Rav raconte l'histoire d'un homme qui est parti chez un tzadik. Il lui a posé une question. Et le tzadik, il lui a répondu. Mais la réponse n'était pas du tout logique. Elle n'était pas... Alors le Rav, il l'a dit au tzadik, il lui a dit, le monde entier dit le contraire de ce que toi, tu viens de me donner comme réponse. Le tzadik, il lui a répondu, il lui a dit, c'est vrai, tu as raison. Mais ça, c'est avec un esprit humain normal qui a des limites. Moi, ce que je te dis maintenant, c'est avec des choses qui ont dépassé les limites. C'est grâce à la force de la Torah, Agdoshah. Et le Rav continue. Ça, c'est... Cette histoire s'arrête là. Et maintenant, le Rav commente cette histoire. Et il nous dit la chose suivante. Malheureusement, dans les dernières générations, il y a beaucoup de gens qui ont pris la Torah et appris la Torah, mais sans se fatiguer. Ça s'appelle Amma la Torah, la fatigue pour la Torah. Et sans aussi faire beaucoup d'efforts pour Abodhat Hashem. Et ils commencent, parce qu'ils connaissent un petit peu de Torah, à donner des conseils aux uns et aux autres grâce à ce qu'ils ont appris. Le Rav dit, c'est quelque chose de... extrêmement dangereux pour tout le monde, pour nous, et aussi pour les fondements de la Torah. Pourquoi ? Parce que dans toutes les générations, depuis que le Temple a été détruit, nous n'avons plus les horim... Et en plus, nous n'avons plus non plus les horimbetumim. Vous savez ce qu'on a appris là dans la paracha d'hier, c'est-à-dire les pierres précieuses avec les lettres par-dessus que le Kohen Gadol portait. Et ils savaient lire, Akash Boku communiquait à travers ces pierres-là, quand on posait une question pour la communauté, parce qu'il fallait partir en guerre, il fallait faire des choses importantes. On allait demander au Kohen. Et Akash Boku faisait briller ces pierres-là et le Kohen savait interpréter, parce que chaque pierre précieuse, ce n'est pas une lettre, c'est trois lettres. Il fallait comprendre le message d'Akash Boku. Il y avait aussi des prophètes à l'époque. On n'a plus ça maintenant. D'accord ? Alors, comment on va savoir maintenant ce qu'Akash Boku veut et attend de nous maintenant ? À part, bien sûr, les choses que la Torah nous dit de faire, bien entendu. Mais maintenant, on a un cas de figure, une difficulté. On ne sait pas comment faire. Eh bien, la voie, c'est d'aller consulter les tzadikim, les chassadim, les talmidichachamim. Mais, pour que ces talmidichachamim-là, ils aient la force de dire au peuple ce qu'ils doivent faire, eh bien, c'est un chemin long. Ce n'est pas quelqu'un qui vient, qui étudie trois ans la Torah et qui commence à donner des conseils. C'est des années et des années et des années de fatigue dans l'étude de la Torah. Parce que tout le monde peut donner des conseils. Je vous traduis, ce que le Rav dit. Et il y a des gens intelligents, mais arrivé au niveau de ce qu'a dit Rabbi Meir, on profite de lui, un conseil qui va nous sauver dans nos difficultés, c'est seulement si la personne a étudié la Torah, l'ichemin. Pas parce qu'il cherchait une Parnassah, pas parce qu'il a voulu le Kavod d'être appelé Rav, je ne sais pas, il y a mille façons. La Torah, l'ichema, c'est des gens qui sont capables, qui sont capables d'étudier la Torah avec un mal à la Torah, avec une fatigue comme Ravi Israël, comme Rav Kanievski, comme Kavod Ara, comme il y a plein de Baruch Hashem de Tzadikim de notre génération, des gens qui ont étudié la Torah pendant des dizaines d'années avec difficultés, des fois même avec des difficultés financières. Rav Adyai Yosef, dans ses débuts, il avait des difficultés, mais il est devenu Rav Adyai Yosef, ils ont travaillé ces gens-là, jour et nuit, ils ont étudié la Torah. Alors là, si c'est comme ça, si c'est des gens qui ont étudié la Torah les chemins, alors le conseil qu'ils vont nous donner, ce sera là qu'on va profiter de ça, et de ça, v'etoshia. Mais si ce n'est pas le cas, c'est dangereux, parce qu'on vit dans un monde de sheker, un monde de mensonges, et le emet, c'est une des clalotes avant que Mashiach revienne, c'est à emet na aderet. La vérité, elle est un peu, elle est difficile à trouver, elle est écartée, ou elle est difficile à avoir accès. Et donc, le Rav dit, ça ne manque pas des gens qui ont de la bonne volonté, qui pensent que Bémet, ils peuvent donner des conseils, selon la Torah, mais ils n'ont pas les critères de la Torah pour pouvoir donner le conseil. Et donc, leur sechel est limité parce qu'ils n'ont pas assez de bouteilles, pas assez d'années d'études de la Torah. Donc ça, ceci pour vous dire quoi ? J'en ai un petit peu parlé dans mon cours la semaine dernière, c'est que il y a des valeurs sûres, il y a des grands rabbinimes qui ont étudié pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années avant qu'on entende même leur nom. Vous comprenez ? Ça, c'est des valeurs sûres. Et de ces gens-là, on peut demander conseil, on peut aller apprendre chez eux. Voilà. Petite Nekuda aussi, les objets qui ont appartenu au tzadikim, est-ce que ça peut nous apporter quelque chose ? On a souvent posé cette question. Alors, de voir le visage,